Oui, j'ai entendu beaucoup de questions sur lesquelles j'aurais aimé revenir, et donc on verra tout à l'heure. Donc pour finir la journée sur une note moins technique, je vais vous parler de psychologie, et en fait de ces situations d'usage de l'IA sur lesquelles on est encore psychologiquement un peu dans l'incertitude, et socialement un peu dans l'incertitude. On ne sait pas encore si c'est bien ou si ce n'est pas bien. C'est un peu, on est encore comme si on était en train encore de délibérer dans la société, parce que c'est des choses nouvelles qui nous arrivent. Et donc même si je peux prendre vos questions sur n'importe quel exemple que vous souhaitez, mes exemples, je les ai tous pris dans un seul domaine ou sur un seul cas d'utilisation, que je vais appeler les filtres. Donc tout le monde a l'expérience de prendre une photo avec son téléphone et puis d'appliquer un filtre sur la photo, qui va la transformer, la rendre plus belle, l'améliorer. Eh bien l'IA, l'IA générative, en gros, nous permet d'appliquer la même logique dans tous les modes de communication que nous avons avec les gens. Les IA peuvent changer la façon dont nous écrivons, la façon dont nous parlons ou l'apparence que nous avons. Donc oui, je peux dire à ChatGPT, voilà ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce que tu peux améliorer un peu ce que j'ai écrit ? Moi je fais ça sans arrêt pour en particulier dire non poliment à des gens qui me proposent quelque chose et je n'ai pas envie de le faire. Et puis ChatGPT fait ça très 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 bien. Bien sûr, on peut changer la façon dont on parle. Quelqu'un avait parlé de deepfake, des choses comme ça, mais il y a aussi des filtres qui vous permettent de faire des vidéos, vous changez votre voix, vous la rendez plus amusante, vous prenez la voix d'une célébrité. Et puis, bien sûr, on peut changer l'apparence qu'on a quand on est en ligne, en communication avec les gens. TikTok, à un moment, a eu beaucoup de presse avec son teenage look, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le filtre qui vous redonnait l'apparence que vous aviez adolescent. Et donc les gens de mon âge se mettaient à pleurer, quoi. On a vu qu'en le filtre et en se revoyant, comme ça en direct, en train de bouger. Donc, dans ces exemples, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme s'il y avait une gamme, d'utilisation qui va du « c'est pour le fun, on est tous d'accord, ça va », jusqu'à « c'est criminel, on ne veut pas ». Donc, je fais une vidéo sur TikTok, je mets un filtre qui me donne des oreilles de chat, ça va. On est tous d'accord, c'est anodin, c'est pour m'amuser, c'est pas mal. À l'autre extrême du spectre, j'ai entendu faire une deepfake d'un chef d'État qui déclare une guerre, générer une photo d'une fillette nue, tout ça, ou voir, comme c'est arrivé, j'utilise un filtre vocal qui me permet de prendre la voix de la maman de quelqu'un pour lui laisser un message sur son téléphone disant qu'il faut tout de suite m'envoyer de l'argent parce que c'est une urgence. Donc, ça, ça existe. Donc, ces usages-là, on est tous d'accord, ça, c'est criminel ou criminel adjacent, puisque des fois, on dirait que le droit a encore un peu de mal à décider, mais au moins, socialement, psychologiquement, on est tous d'accord, c'est mal. Mais ce qui est intéressant, c'est la zone d'ombre, en fait. La zone d'ombre où on n'est pas tous d'accord et on n'est pas très, très sûr de savoir ce qu'on pense. Donc, je suis désolé de vous le dire, mais utiliser de chaque GPT pour faire ses devoirs, c'est dans la zone d'ombre. Je suis d'accord, on est tous encore un peu sous le choc, on n'a pas encore vraiment tous décidé. Bon, évidemment, faire générer tout le devoir par le CHDPT, ce n'est pas bien, mais s'en servir pour avoir un peu une intuition pour démarrer. Est-ce que c'est mal, est-ce que ce n'est pas mal ? Donc, ces zones-là, elles sont délicates. Et donc, je vais vous montrer trois exemples d'usages qui ne sont pas encore forcément très répandus, mais quand même. Et puis, surtout, essayer de vous donner l'intuition de comment quelqu'un comme moi, qui fait de la recherche comportementale, essaie de, disons, de simplifier au plus possible la situation du monde réel pour pouvoir la faire en laboratoire avec des cobayes humains et essayer, par ces expériences-là, d'anticiper de quel côté pourrait basculer l'opinion publique dans le futur. Donc, premier exemple, d'abord, il faut que vous compreniez un jeu. Donc, je vous l'explique. Donc, imaginez, c'est un jeu auquel on peut jouer, vous et moi. Vous, vous démarrez avec 10 euros et moi, 0. Maintenant, vous avez un choix à faire. Vous pouvez décider que vous ne me faites pas confiance. À ce moment-là, vous gardez les 10 euros et vous partez, et ça s'arrête, et moi, j'ai 0. Ou vous pouvez décider de me faire confiance. Si vous me faites confiance, vous me confiez les 10 euros que vous aviez. Donc, vous ne les avez plus pour l'instant. Moi, je les fais fructifier. D'accord ? Ces 10 euros, ils se transforment en 30 dans mes mains. Et maintenant, j'ai un choix à faire. Soit je garde tout, soit je partage 15-15 avec vous. Donc, évidemment, si vous me faites confiance et que je suis digne de confiance, on aura 15 chacun. Donc, c'est mieux pour vous. Mais si vous m'envoyez l'argent, vous prenez le risque que je décide de garder les 30 et vous repartez avec 0. Donc, ça, c'est un jeu qu'on appelle le jeu de la confiance et que les psychologues et les économistes utilisent tout le temps. Parce qu'on peut faire plein de variations autour pour voir ce qui va faire que les gens font plus ou moins confiance aux autres. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... Dans un cas, je vous écris un petit message par texte pour vous dire, allez, vas-y, s'il te plaît, fais-moi confiance. C'est promis, je vais partager. Donc, je l'écris moi-même. Mais je peux aussi faire écrire le message par tchat GPT. Donc, j'ai dit à tchat GPT, voilà les règles du jeu. Donc, j'ai besoin de ton aide. Écris-moi un message qui va vraiment convaincre la personne de m'envoyer l'argent. Et là, quand on fait ça dans un laboratoire avec des gens, on peut regarder plein, plein de choses. Parce qu'on peut regarder déjà si la deuxième personne, c'est-à-dire moi, dans le cas présent, OK ? Non, oui, excusez-moi. Non, si vous ne savez pas que j'ai utilisé tchat GPT et que je l'utilise, est-ce que tchat GPT est effectivement plus performant que moi pour écrire le message ? Déjà, je peux regarder juste ça. Est-ce que tchat GPT est plus performant qu'un humain pour écrire un message qui va générer la confiance ? Est-ce que si j'ai utilisé tchat GPT pour écrire le message et qu'il a réussi à vous faire confiance, j'ai plus ou moins de chances de partager avec vous à l'arrivée ? Parce que, bien sûr, le problème, c'est que peut-être que si j'écris moi-même le message et que je vous ai dit, allez, je jure, je vais partager et que vous m'envoyez l'argent, je peux me sentir un peu coupable, peut-être, de tout garder, parce que j'ai vraiment menti, là. Mais si j'ai fait écrire le message par tchat GPT qui a dit, allez, il faut y aller, fais-moi confiance et que vous me faites confiance. Est-ce que je suis tenu par une promesse ? Est-ce que je ne vais pas pouvoir me raconter une histoire comme quoi ce n'est pas vraiment moi qui ai promis, c'est tchat GPT, donc ce n'est pas si malhonnête si je garde tout l'argent ? Et puis, bien sûr, on peut aussi rendre les choses transparentes. Et maintenant, vous savez que j'ai fait écrire le message par tchat GPT. Qu'est-ce que ça va changer à votre comportement ? Si vous savez que je n'ai pas pris la peine d'écrire le message tout seul et que je l'ai fait écrire par une machine, est-ce que vous allez vous dire que je ne peux pas faire confiance à cette personne ? J'aimerais bien vous donner toutes les réponses, mais on est en train de le faire. C'est promis, j'aurai plus de réponses d'autrement. Vous voulez des réponses ? Bon, alors, c'est en cours. Tchat GPT n'est pas très très fort. En fait, dans les expériences qu'on a, le problème, c'est que tchat GPT, il est hyper poli, quoi. Il est hyper formel. Il écrit avec de la ponctuation et tout. Et ça ne fait pas naturel. Les gens font « Waouh, c'est qui cette personne qui me parle ? » Quand on compare aux messages que les humains envoient, où il y a des fautes partout, des abréviations, des émojis. Là, ça fait naturel, ça fait sincère. Tchat GPT, ça fait un peu « Qui vous êtes, monsieur ? » « Comment vous me parlez ? » Est-ce que d'avoir utilisé Tchat GPT, ça va influencer ma décision ? Vous savez quoi ? Je n'en suis pas encore sûr. Par contre, le fait que vous n'allez pas me faire confiance, oui. Si j'ai fait écrire le message par Tchat GPT et que vous le savez, en fait, on a même des versions de l'expérience où on vous dit « Ça, c'est le message que la personne a écrit par Tchat GPT. » Mais si vous voulez, vous pouvez payer 3 euros pour faire rapidement une visio avec la personne pour vérifier. Donc, vous pouvez payer le droit de complètement court-circuiter la messagerie par IA pour voir en personne la personne qui est écrite pour voir si vous pouvez lui faire confiance. Ok ? Ok, j'accélère ? Non, ça va. Donc, deuxième exemple. On va avoir un peu la même logique, mais j'ai commencé par le jeu le plus compliqué. Maintenant, je vais vous faire le jeu le plus simple qui existe en économie comportementale. Ça s'appelle le jeu du dictateur. Ça s'appelle le jeu du dictateur. Le jeu du dictateur, c'est à peine un jeu. C'est, moi, j'ai 10 euros et je peux partager comme je veux avec vous. J'ai complètement le choix. Je peux tout garder. Je peux vous envoyer 1 euro, 2 euros. Mais je fais vraiment ce que je veux. C'est à peine un jeu, d'accord ? Mais c'est quasiment la base de l'économie comportementale, ce jeu. Parce qu'on ne fait pas plus simple et on n'a jamais trouvé mieux pour avoir un indice de la générosité des gens les uns avec les autres. Leur donner l'argent et leur dire vous pouvez partager comme vous voulez avec quelqu'un. Donc, ce qu'on a fait, c'est par exemple faire ça, mais avec cette version où on est en fait en visio. Donc, moi, j'ai 10 euros et vous, vous êtes en visio avec moi et vous essayez en 30 secondes de me dire pourquoi il faut vous envoyer de l'argent. Vous essayez de me convaincre que la bonne chose à faire, c'est de partager et qu'il ne faudrait pas que je sois égoïste. Enfin, vous utilisez les arguments que vous voulez, mais vous le faites en visio avec moi. Donc, on fait ça avec les gens. Et on voit si vous avez réussi à me convaincre de partager 5-5. Et puis, on a une condition où on offre la possibilité au dictateur, c'est-à-dire ici à moi, à la personne qui est en possession de 10 euros. On lui dit, OK, vous avez un bouton là pendant la visio et si vous l'utilisez, ça va flouter le visage des gens quand ils parlent. Vous le savez pas, vous êtes en train de me parler et on a ce petit filtre IA qui est sympathique. Alors, il est assez mal représenté ici parce qu'il flotte tout. Mais en fait, il est vraiment concentré sur les traits du visage, les endroits qui indiquent des émotions et il brouille tous les endroits du visage qui communiquent les émotions. Et on s'aperçoit que quand on offre cette possibilité aux gens, non seulement ils le font, ils brouillent le visage de la personne qui est en train de leur dire s'il te plaît, vraiment, sois pas égoïste, donne-moi de l'argent. Et comme ils ont réussi à brouiller les traits du visage de cette personne, ils arrivent à se détacher et ils gardent tout l'argent. Donc là, vous voyez, c'est un filtre. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que c'est pas utiliser un filtre qui fait que mon apparence change quand les autres me voient, c'est qu'avec l'IA, je commence à avoir le pouvoir aussi d'infliger des filtres aux gens. C'est-à-dire que vous êtes en visio avec moi et je modifie votre visage, votre voix, votre apparence, d'une façon qui peut-être va me rendre plus, disons, confortable psychologiquement de vous arnaquer ou de ne pas vous récompenser. Donc ça, on pourrait se dire que c'est encore assez anecdotique parce que c'est pas vraiment utilisé dans les applications qui sont disponibles. Sur un réseau social, il n'y a pas vraiment de possibilité d'appliquer un filtre au visage des autres ou quand vous êtes sur Zoom, il n'y a pas vraiment la possibilité de modifier le visage des autres mais ça va arriver très très vite et en fait, d'ici quelques mois, Apple sort son nouvel appareil, le Vision Pro donc qui est un appareil de réalité virtuelle augmentée, c'est assez subtil mais qui en fait est fait ultimement une fois qu'ils seront plus à la génération 1 où on a un gros truc sur la tête et une batterie à la hanche, un truc qui est fait en principe pour qu'on puisse le porter au quotidien avec les gens et je prends le pari avec vous que le marché immense pour ce genre d'appareil-là ça va être précisément tous les filtriats qui permettent de changer l'apparence des gens autour de nous. que ce soit l'apparence du décor mais essentiellement l'apparence des gens avec qui on interagit peut-être que j'ai envie que tous les gens avec qui j'interagis soient super beaux physiquement donc je mets mes lunettes connectées et tout le monde poum ! je mets un filtre qui les rend beau ou peut-être j'ai des complexes et je mets un filtre qui rend tout le monde laid et je me sens mieux et donc maintenant dernier exemple alors celui-là je ne vais pas vous donner des exemples d'expérience vraiment je vais juste vous décrire l'exemple dans le monde réel parce qu'on commence tout juste à travailler et on ne sait pas encore très bien comment on va essayer de le simuler dans un laboratoire mais l'exemple en lui-même il est suffisamment frappant vous allez voir pour que je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail d'expérience pour que vous compreniez l'enjeu donc l'enjeu le domaine d'application c'est les filtres vocaux et en particulier pour l'instant les filtres vocaux qui sont déployés dans les centres d'appel donc vous appelez un centre vous appelez un centre parce que vous avez un problème à résoudre et vous tombez sur la personne qui fait le SAV d'orange ou je ne sais pas quoi et ces centres-là ont commencé à déployer des filtres vocaux qui transforment la voix de l'employé en temps réel quand vous êtes au téléphone avec la personne donc ça peut avoir au départ des transformations assez anodines par exemple on va filtrer la voix pour que les propriétés acoustiques soient changées pour que la personne soit plus intelligible que ce qu'elle dit soit plus clair qu'on comprenne plus facilement donc la personne va se plaindre c'est un peu comme votre téléphone qui quand vous êtes au téléphone enlève les bruits de la rue autour de vous pour que la personne avec qui vous téléphonez vous comprenne mieux donc on peut augmenter un peu l'intelligibilité de la voix des gens là où ça devient un peu plus bizarre c'est que certains centres maintenant déploient ce qu'ils appellent le filtre sourire donc ça c'est quoi c'est qu'on a un réseau un transformeur qui a été entraîné à changer les paramètres de la voix pour refléter la différence qu'il y a quand vous parlez sans sourire et quand vous parlez en souriant donc ça c'est une transformation assez prédictible et on peut avoir des filtres qui donnent aux gens la voix qu'ils auraient s'ils étaient en train de sourire et donc on applique ça aux employés du centre d'appel donc la personne que vous avez au téléphone il faut comprendre qu'elle parle sans faire aucun effort et vous vous l'entendez comme si elle était à fond pour vous aider sourire joyeuse etc ça c'est des il y a des performances sur la satisfaction client qui sont hallucinantes on est sur des plus 50 plus 100% de satisfaction client et en plus c'est pas mal pour l'employé parce que l'employé n'a pas à faire ce qu'on appellerait le labeur émotionnel d'avoir et d'être toute la journée avec la voix serviable et joyeuse donc pour l'employé c'est plus confortable pour le client c'est génial parce qu'ils sont très très contents d'avoir une personne aussi souriant au téléphone donc finalement on a envie de dire pourquoi pas d'accord ça c'est acceptable j'ai envie de dire le seul argument que des gens ont avancé c'était que bon allez je le donne pas puisqu'on me dit que j'ai deux minutes et je vais quand même vous dire le principal donc maintenant je vais passer au truc le plus critiqué en ce moment c'est ce qu'on appelle le filtre accent donc j'appelle j'ai un problème je contacte un centre d'appel comme ça arrive souvent l'employé a un peu de mal à trouver une solution à mon problème il se trouve que l'employé a un accent donc en France ça va être typiquement un accent marocain pourquoi ? parce qu'en France on a tendance à localiser des centres d'appel au Maroc donc l'employé a un accent et comme je suis un peu raciste cet accent là plus le fait qu'elle trouve pas de solution à mon problème je commence à m'énerver et je lui parle mal et je lui parle mal je veux dire ça peut être des dangers racistes ça ça va pas résoudre mon problème donc qu'est-ce qui s'est passé cet accent là a déclenché chez moi des biais qui ont fait que j'ai été hostile avec l'employé ça a rendu toute l'interaction hostile mon problème n'est pas résolu il y a des filtres pour ça donc on peut très bien employer un filtre IA qui enlève l'accent de la personne donc l'accent de la personne est enlevé je réagis très bien parce qu'encore une fois je suis une personne avec mes biais et ma discrimination donc je suis plus poli je suis moins énervé je parle bien à l'employé mon problème est résolu ça c'est réel il y a des centres d'appel qui utilisent les filtres qui enlèvent les accents pour que les gens qui seraient un peu racistes soient un peu plus à l'aise et que les problèmes soient mieux résolus donc ça les employés sont très contents parce que le témoignage en général c'est ok une fois que vous avez pris 15 clients dans la journée qui vous envoient des enjeux racistes vous en avez un peu marre donc si vous pouvez appuyer à employer un filtre qui va éliminer les enjeux racistes c'est super les clients sont contents parce que leurs problèmes sont mieux résolus le management est content parce que ça fait plus de chiffres tout le monde est content tout le monde gagne donc c'est super non on n'a qu'à le faire mais il y a quand même des gens qui sont un peu mal à l'aise qui disent ok c'est ça la société qu'on veut je comprends qu'on n'ait pas fait des efforts extraordinaires mais depuis quelques décennies on essaie de faire des efforts pour que les gens soient respectés quelle que soit la façon dont ils partent on les voit donc cette société qui essayait péniblement d'aller vers plus d'inclusion on va dire qu'en fait ben non on a une super solution technologique maintenant c'est pas de la responsabilité des gens d'être plus respectueux les uns envers les autres c'est de la responsabilité des gens qui sont différents d'appliquer le bon filtre pour ressembler aux autres donc là on ne sait vraiment pas quoi faire est-ce qu'il faut respecter la volonté des gens qui vous disent ben écoutez c'est une excellente solution pour moi que d'utiliser ce filtre ça rend ma vie meilleure ou bien est-ce qu'on dit aux gens ben non il va falloir serrer les dents parce qu'on considère qu'une solution technologique de court terme comme ça ça va conduire à une société dont on ne veut pas c'est promis j'arrête merci est-ce qu'on a des dernières questions on va en prendre quatre pareilles une deux trois et on avait une juste en bas juste en bas ici juste là on peut commencer avec la personne qui a le micro en haut moi bonjour moi c'est l'oreille du lycée Louis-le-Grand et je me demandais si ce ne serait pas intéressant de songer à limiter de manière très conséquente l'utilisation des IA puisqu'elle pourrait entraîner une sorte de perte de l'intuition chez l'humain ou plutôt de la débrouillardise puisqu'on confie toutes nos tâches à un IA et donc finalement même par exemple rien que pour rédiger une lettre de motivation on ne va même pas chercher à une formulation précise ou par exemple si on utilise des filtres pour l'accent comme vous mentionniez tout à l'heure sur l'accent notre cerveau ne sera plus habitué à la difficulté et donc ça ce serait un premier problème et un autre problème serait une détérioration des liens humains puisqu'on utiliserait comme intermédiaire les IA et on n'aurait plus vraiment de lien direct entre humains donc la première partie de la question c'est cette idée d'atrophie c'est à dire que les gens auraient certains muscles mentaux et à utiliser une machine pour réaliser l'action leurs muscles s'attrophieraient donc ça c'est une très vieille peur parce que quand Google est apparu déjà les gens disaient qu'avec Google plus personne ne ferait l'effort de mémoriser des choses et que donc les gens allaient perdre leur mémoire quand les GPS sont apparus on a dit les gens seront plus capables de lire une carte et je n'ai pas envie de dire que c'est infondé mais c'est en général très exagéré disons on n'a pas de réellement avec le recul quand une nouvelle technologie arrive qui permet de réaliser une tâche mentale on n'a pas d'exemple qui aurait une atrophie du muscle mental en gros qui permettrait de faire ces choses là c'est peut-être vrai pour des choses vraiment très très spéciques comme le calcul mental où bon depuis que des calculatrices existent effectivement peut-être qu'il y a moins de pression sur les gens pour apprendre à faire du calcul mental compliqué mais de façon générale ça semble très très rare les cas où ce genre de choses se produisent ensuite pour ce qui est de la question du lien humain là c'est compliqué de vous dire que c'est pas vrai puisqu'il y a une bonne chance que ça soit vrai mais tout le problème c'est de quantifier ce que ça veut dire tout notre problème à nous quand on est dans les sciences sociales comportementales et qu'on se pose ce problème du genre est-ce que le fait que les interactions humaines soient filtrées par l'IA vont amener à une certaine détérioration des relations humaines c'est que maintenant il nous faut une façon de quantifier ça il faut qu'on trouve un indice de qualité des relations humaines pour essayer de voir si cet indice là va se détériorer par l'IA et j'ai pas l'impression que pour ce problème particulier on ait bien trouvé ce système de quantification bonjour je voudrais je voudrais vous poser une question par rapport au fait que si on utilise toujours des filtres pas sur les autres mais sur nous-mêmes est-ce que ça merci est-ce que ça pourrait pas engendrer des problèmes de confiance en soi et de voir vouloir au point de vouloir être comme sur les filtres même à faire des chirurgies esthétiques par rapport à cela donc ça ça serait l'idée que si je prends l'habitude des interactions filtrées où j'ai mon filtre qui me fait apparaître comme je veux je commence à avoir peur des interactions non filtrées par exemple je commence à me dire tous les gens me connaissent avec un certain filtre et j'ai peur de les rencontrer dans la vie réelle donc j'ai envie de dire c'est un peu une peur qui nous vient des réseaux sociaux c'est à dire que j'ai cette personnalité sur les réseaux sociaux que je présente de façon très très soigneuse et ça peut arriver que j'ai peur de rencontrer des gens en vie réelle parce qu'ils ne vont pas avoir cette version là de moi donc je comprends l'origine de la question j'ai presque envie de dire que j'ai envie de prendre l'autre côté c'est peut-être mon incurable techno-optimisme que peut-être dans une société où on commence à complètement normaliser l'idée que les gens peuvent utiliser l'IA pour transformer leur apparence et bien on va tous commencer à être un peu plus tolérants des variations entre les apparences virtuelles et réelles des gens mais je comprends que vous allez être plus convaincante que moi quand vous posez la question sur le versant pessimiste je crois aussi que ça donne aux gens peut-être il faut aussi considérer l'impact que peut avoir une normalisation de ce genre pour des gens dont c'est pas seulement qu'ils veulent un léger changement de leur apparence ils ont une identité différente ils veulent vraiment être vus d'une façon qui est assez différente de leur apparence physique ça peut être des problématiques de genre et ma foi offrir un nouvel outil aux gens et cette nouvelle idée que les gens ont le droit de modifier leur apparence technologiquement pour donner une apparence qui les fait se sentir plus à l'aise c'est peut-être une piste qu'il faut explorer socialement bonjour je m'appelle Caetano Ramassami élève à Charles de Gaulle je suis là depuis le début chaque intervenant et intervenante nous ont dit que l'homme a une conscience que l'IA n'avait pas et du coup je me suis posé la question est-ce qu'un jour l'IA aura une conscience et est-ce qu'elle aura à peu près la même conscience que l'homme est-ce que c'est un but et si oui ça aura quel effet par rapport à notre société alors je vais je vais juste faire un déplacement de mots parce que des fois quand on parle de conscience on parle de trucs différents il y a l'idée de la conscience l'humain a une conscience que par exemple la fourmi n'a pas ce genre de choses mais j'ai l'impression que là vous parlez plutôt de conscience morale c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal plutôt que juste le fait d'avoir une conscience donc si on parle de la conscience du bien et du mal ou disons de la connaissance du bien et du mal il y a un champ qui s'appelle l'éthique computationnelle en fait dont le but est d'essayer de doter des systèmes d'intelligence artificielle d'une connaissance du bien et du mal alors c'est assez restreint comme usage parce que très souvent quand une IA fait quelque chose d'immoral elle le fait parce qu'elle fait une erreur dans une tâche qui n'avait rien de moral donc quand une IA fait de la reconnaissance faciale ou la transformation où on dit donne-moi une apparence plus professionnelle et qu'elle produit une photo où elle a changé votre groupe ethnique elle fait quelque chose d'immoral mais la tâche au début qu'elle avait n'avait rien de moral c'était juste donne-moi une apparence plus professionnelle donc dans beaucoup de cas en fait l'IA n'a pas besoin d'avoir de connaissances de la morale elle a juste besoin d'avoir de meilleures performances pour éviter les choses mais il y a des cas assez rares où l'IA pourrait avoir besoin d'encoder la morale c'est-à-dire de prendre des décisions qui sont de nature morale donc ma spécialité c'est les voitures sans conducteur et le problème qui m'a rendu célèbre c'est précisément celui-là c'est-à-dire si une voiture sans conducteur va avoir une collision et qu'elle doit choisir entre différentes victimes comment elle fait le choix moral de savoir quelle vie vaut plus que l'autre ou qui dans l'accident doit être sauvé et ça c'est pas une décision du type éviter l'erreur c'est une décision pour laquelle l'IA a besoin d'être doté de principes moraux donc je dis pas qu'on y est arrivé mais ce que je veux dire c'est que c'est même pas un rêve philosophique ou de science-fiction c'est un objectif pour certaines applications merci on va pouvoir prendre une dernière question et bien ce sera celle-ci tout au fond bonjour je m'appelle Zahita Narges du lycée Jean-Costand Marthe-la-Jolie je voulais vous demander vous avez dit que l'IA elle peut avoir accès à nos données mobiles même si on même si on interdit cet accès donc comment on peut vraiment avoir confiance en l'IA en cachant nos données mobiles alors qu'elle pardon qu'elle peut les exposer s'il vous plaît c'est peut-être pas moi qui ai dit ça quand vous dites que l'IA a accès à nos données est-ce que la question c'était la protection de la vie privée c'est ça oui oui pardon c'est peut-être plutôt pour Suzanne alors je vais essayer de répondre rapidement je pense qu'en fait c'est pas seulement un problème qui est lié au développement de l'intelligence artificielle c'est un problème qui est beaucoup plus transversal dans toutes les technologies actuelles du numérique on parlait pendant la pause justement des modèles économiques des grandes entreprises qui sont souvent fondées sur l'exploitation de nos données à tout un chacun et je prendrais peut-être juste un exemple en lien avec l'IA c'est des logiciels qui à partir d'une photo vous vieillissent ou vous rajeunissent donc ça c'était un petit peu les exemples et en fait bizarrement les entreprises qui proposent ces logiciels elles ne le font pas uniquement parce qu'elles ont envie de vous faire rire de partager sur les réseaux sociaux c'est aussi parce qu'elles entraînent des intelligences artificielles en matière de reconnaissance faciale et le fait d'avoir un corpus de photographie de visage va énormément les aider donc vous vous avez l'impression en tant qu'individu de faire quelque chose qui est agréable sympathique etc mais en réalité derrière l'intérêt économique dans l'entreprise qui est d'ailleurs le plus souvent caché c'est de faire quelque chose qui ne va pas forcément vous être utile ou en tout cas qui ne va pas forcément être la société vers laquelle on a envie d'aller et donc en un mot la question de la manière dont on protège les données à caractère personnel aujourd'hui est très difficile très difficile à résoudre il y a un règlement européen sur ce sujet qui est un texte un peu fondateur qui inspire beaucoup d'autres pays dans le monde qui est le RGPD et qui pose des principes et on voit ces derniers ces derniers mois des sanctions très très importantes avec des montants très élevés notamment contre TikTok 350 millions d'euros parce que justement ils ne protègent pas correctement les données des mineurs merci merci Suzanne et merci Jean-François Bonnefond on peut tous les applaudir merci Merci.